Bienvenue dans cet épisode dans lequel je reçois Chloé. Chloé, elle a participé à mon programme Arise et dans cet épisode, on parle des limites du développement personnel, pourquoi la parole a ses limites et pourquoi il faut inclure le corps dans le chemin de guérison. On va parler des challenges et des beautés aussi d'une maternité consciente, de l'importance de ne plus mettre les choses sous le tapis pour commencer à guérir. On parlera de comment reconnaître ses traumatismes, prendre véritablement soin de soi et quitter la mentalité de victime. Chloé nous partage aussi sur les troubles alimentaires et on va voir comment il s'intègre, ses troubles, à la dérégulation du système nerveux et comment Chloé a transformé sa parentalité en partant d'elle-même. C'est un épisode magnifique, super riche, je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bon, je suis ravie de te retrouver, c'est trop cool. Merci de m'avoir. Avec plaisir, avec plaisir. Franchement, j'adore ton énergie, je suis hyper hyper heureuse et hyper heureuse de penser que tu vas amener tout ce travail somatique aussi dans ce que tu fais toi avec tes clients. Est-ce que tu veux justement peut-être te présenter en deux mots qu'est-ce que tu fais toi et puis peut-être ce qui t'a amené au programme ? Puis après, on ira dans les questions. Oui, c'est la question. Je suis coach, même si en fait tous mes clients et mes clientes me disent mais ce n'est pas du coaching inclus. Donc, je suis quand même coach de vie. Et je dirais que je travaille avec trois paliers. Je travaille avec la parole, avec le corps et avec l'inconscient parce que je suis formée en EFT aussi. Donc, j'ai deux formations, coaching de vie et je me suis formée ensuite à l'EFT. L'EFT clinique, petit grand trauma et ça m'a en fait ouvert la porte avec donc certaines bases de IFS, etc. Et ça m'a vraiment ouvert la porte à la pièce manquante qui était donc justement tout ce qui était régulation du système nerveux, la physiologie, la biologie. Et qui m'a aussi après amenée en fait à plonger et faire le programme avec toi parce que je sentais vraiment que c'était une pièce manquante du puzzle. Mais disons qu'après un an de pratique, de coaching, je me suis rendu compte que la parole en fait, elle avait ses limites. Elle est très, très importante, elle est cruciale. Mais là maintenant, dans ce que je propose, il y a vraiment une approche aussi corporelle, somatique. Et il y a aussi, je pense, l'accompagnement en EFT est très, très puissant, mais très doux et beau à la fois. Donc, j'aime bien allier ces trois, ces trois piliers-là dans ma pratique. Trop beau. Et du coup, avant peut-être d'aller dans ton expérience personnelle, ça m'intéresse, une curiosité. Qui c'est qui vient de te voir ? Tu as beaucoup des femmes, enfin les personnes, elles viennent pour quelles problématiques ? Après coach de vie, du coup, je sais que c'est général, mais qu'est-ce que tu rencontres beaucoup ? Alors, ce sont des personnes qui généralement souffrent d'anxiété. Il y a vraiment de l'anxiété généralisée. Il y a des burn-out. Il y a les hommes qui viennent me voir. Ils ont un petit peu du mal avec la connexion aux émotions. Ils ne savent pas comment les... Ils viennent avec... J'aimerais bien apprendre à les gérer. Il va prendre des construits aussi, voilà, ce qu'il y a derrière, etc. Mais c'est beau aussi de voir ce masculin qui est en route pour accueillir aussi toute la sphère émotionnelle. C'est quelque chose de plus récent. Mais donc, en général, oui, c'est vraiment de l'anxiété généralisée, des mamans qui ont une charge mentale plus longue que les parchemins égyptiens. Et donc, voilà, c'est généralement ces personnes-là qui viennent me voir. Ok, ouais, donc assez représentatif de ce que moi, je vois aussi. C'est intéressant toujours de voir. Il y a de plus en plus d'hommes aussi qui veulent faire le programme Arise. C'est intéressant. Toi aussi, du coup, tu as de plus en plus d'hommes. C'est toujours moins que les femmes, mais de plus en plus, en tout cas. Trop intéressant, trop intéressant. Oui, moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un peu une timeline, une chronologie. Qu'est-ce qui t'a... Ma question, du coup, pour toi, si je prends un peu avant Arise, avant le programme, tu vois. Qu'est-ce qui t'a amené à ça, peut-être ? Là, ce que tu as dit, c'est que tu voyais que c'était une pièce manquante du puzzle, le somatique aussi dans ton activité. Et puis peut-être pour toi, c'était quoi ton expérience ? Comment tu te sentais ? Et même peut-être, c'est intéressant, avant que tu découvres l'EFT et tout ça, tu vois, de dire, voilà, la clouée de avant, 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 la clouée de avant Arise, la clouée de pendant, tu vois. Ouais. Ça serait intéressant, ton expérience là-dessus. Je pense que la... Le point de départ a été en 2013, quand j'ai décidé d'arrêter mes antidépresseurs. Dix ans avant, donc, j'étais adolescente, j'ai commencé, en fait, à avoir des... Je pense, des sorties d'amnésie traumatiques. Je pouvais plus aller à l'école, au lycée. Je me sentais vraiment très, très angoissée. Je n'arrivais pas à sortir de chez moi. Et mes parents, voilà, à l'époque, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de thérapie qui était... Voilà, j'allais bien. Et donc, j'allais juste prendre des antidépresseurs. Et puis après, voilà, ça allait aller mieux. C'est sûr qu'on a mis un couvercle et que ça... J'avais l'impression que ça allait plus ou moins mieux. Donc, j'ai pu vivre certaines années comme ça, etc. Mais j'avais l'impression que je vivais, en fait, à côté de ma vie. J'étais à côté de mes pompes. J'avais l'impression d'être un peu un zombie au moment où il y avait des choses qui se réveillaient. Et en fait, il y a tout qui a été mis sous couvercle. Donc, ce n'était pas OK. Quand j'ai senti que c'était juste, donc en 2013, j'ai arrêté mes antidépresseurs et aussi ma pilule contraceptive parce qu'on voulait commencer à avoir un enfant avec mon mari. Et là, en fait, ça a été une descente... Au début, une descente aux enfers. Et puis, en fait, une magnifique opportunité à prendre soin de moi et à commencer le processus de guérison. Donc, j'ai commencé une thérapie parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait, vivre sans antidépresseurs, j'avais l'impression que c'était moi, mais que ce n'était pas moi. Et puis, il y avait tellement d'angoisse, tellement d'anxiété. J'avais peur de tout, quoi. Et donc, la peur de tout, ça s'est transformé aussi en fait à un contrôle excessif au niveau de la nourriture. J'étais vraiment en anorexie mentale. En fait, j'avais tellement de dégoût. Et voilà, je ferai lien aussi avec Arise, mais j'avais tellement de dégoût que j'avais de la nausée tout le temps. Et donc, j'ai aussi contracté une phobie de vomir. Et donc, en fait, j'étais très sélective dans ce que j'allais manger. Je mangeais très peu, mais donc je maigrissais. Et donc, c'était en fait un loop d'anxiété terrible. Mes règles ne revenaient pas non plus. Donc, j'étais vraiment en fait dans une espèce de tourbillon. Je ne savais pas en fait comment est-ce que j'allais en sortir. Petit à petit, avec la thérapie, j'ai quand même compris certaines choses. J'ai compris dans quoi est-ce que j'avais baigné toute ma vie. J'ai eu des gros traumatismes dans l'enfance. Et aussi, à l'adolescence et jusqu'à mes 20 ans, il y a eu des grosses choses en fait qui étaient trop. Qui étaient trop, tout simplement. Et donc, on a commencé à décortiquer ça en thérapie. Mais je pense que ce qui a été en fait un élément déclencheur, ça a été de ne pas pouvoir être maman. De vraiment être dans une ménopause inexpliquée. On me disait que tout était à l'arrêt. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Ce n'était pas de l'aménorée post-pilu contraceptive. C'est que mes valeurs, au niveau de ma prise de sang, des hormones, etc., c'était comme si j'étais en fait ménopausée à 25, 26 ans. Et donc là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose au niveau du corps, il y a quelque chose au niveau du féminin. Et donc, c'est là en fait que j'ai commencé un processus de reconnexion au corps, moi qui avais passé ma vie dissociée, à prendre soin de mon corps de femme. Commencer à me dire, ok, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment le corps qui dit, en fait, il n'y a pas de génération après ? On s'arrête là, on arrête le massacre. Et ce sont des générations de femmes abusées, ce sont des générations de femmes qui ont été abusées sexuellement, physiquement, etc. Et donc, il y a aussi tout un aspect, on va préserver en fait, on ne va pas engendrer une nouvelle génération de trauma. Je ne sais plus évidemment comprendre ça par après, mais donc je me suis rendue compte à quel point mon corps savait mieux que moi et qu'il me préservait et il préservait en fait, il faisait son job, il me protégeait. Et donc, là, il y a vraiment en fait eu ce rapport à l'approche corporelle en fait qui me manquait et qui m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau de la guérison. J'ai été opérée parce que j'avais des kystes partout. Enfin voilà, il y a eu plusieurs interventions chirurgicales aussi. Et puis au moment en fait où j'ai arrêté de vouloir être maman, j'ai arrêté en fait de me focaliser sur un but extérieur de ben voilà, je veux être maman, etc. Mais je me suis concentrée sur moi. Je me suis dit OK, en fait, j'ai demandé évidemment à mon mari parce que je te laisse imaginer aussi tout ce que voilà, après des années d'essais, des années de protocoles aussi, où en fait il n'y a rien qui fonctionne, de dire à mon mari, tu sais quoi en fait ? Ben en fait, je ne veux pas en fait être maman, je ne veux pas en fait d'enfant, alors que c'était mon rêve ultime. Ça a été aussi quelque chose au niveau du couple. Mais à partir du moment où j'ai lâché, mon cycle est revenu. Et trois semaines après, je suis tombée en somme de Céleste en fait. Donc ça a été de 2013 à 2019, six années de reconnexion à ma féminité, à prendre soin de tout ce qui avait été blessé, de ne pas continuer aussi à me dire qu'il y a un but extérieur à aller mieux. Mais c'est en fait le but intérieur, c'est que je prenne soin de moi. Pas que je prenne soin de moi dans le but de pouvoir donner la vie aussi, qui est ce but extérieur, tu sais, ce truc très dans la société, dans lequel on fait des choses, mais à finalité, pour. Enfin, il y a toujours en fait ce résultat, cet objectif extérieur, mais simplement se dire l'unique objectif, c'est que je puisse vraiment en fait prendre soin de moi. Et ça, ça a été vraiment une grosse guérison aussi de ne pas avoir de but extérieur. Et puis en fait, elle est venue naturellement. Et notre petite Céleste, ce don du ciel est venu à peine. Voilà, mon cycle est revenu. Et je me suis dit, en fait, pourquoi pas ? Essayons. Et elle est arrivée. Bon, je me suis un petit peu perdue dans ce que je voulais te dire. Mais c'est pour te dire que le fil conducteur, ça a vraiment été me rendre compte que si la guérison ne passait pas dans l'incarnation corporelle, ne repassait pas quand même dans comprendre mon corps, prendre soin de ces blessures-là, moi qui étais vraiment tellement dissociée, et c'était normal, je ne pouvais pas me replonger jusqu'à un certain moment dans mon corps, c'était trop dangereux. Mais vraiment, il y a une limite au niveau du mental. Et cette limite au niveau du mental, et au niveau de la thérapie classique, etc., m'a amenée aussi à me dire, OK, c'est important de pouvoir avoir une approche globale et prendre soin de tous les domaines de ma vie, mentale, émotionnelle, physique, physiologique, biologique. Ouais, ce que tu partages, ça me fait penser au titre du livre de Gabor Maté. Tu sais, quand le corps dit non, lui, il parle des maladies, mais là, toi, dans ton cas, il disait non à la conception. Et c'est intéressant parce que tu as une fille aussi. Donc, il y avait comme un truc de... Quand tu disais, ouais, il protégeait les générations futures, c'est quand même... Il y a cette sagesse qu'on n'expliquera jamais scientifiquement, et c'est parfait comme ça. Pour notre société qui veut tout, tout expliquer scientifiquement. Moi aussi, j'adore expliquer les choses scientifiquement, mais ça, je crois que c'est vraiment la partie qu'on ne pourra jamais expliquer. Il faut avoir l'humilité de dire, on ne pourra jamais expliquer ça. Ouais. OK, du coup, il y a eu tout ce... J'ai quand même envie de dire parcours du combattant un peu, même si justement tout le chemin, ça a été de ne plus être dans le combat. Mais il y a eu. Et puis, je pense que c'est intéressant aussi, ce mot de combat, parce qu'il y a tellement plein de personnes qui nous écoutent, peut-être peuvent se reconnaître là-dedans. Tu vois, il y a plein de personnes qui viennent à moi, je veux m'en débarrasser de cette anxiété. Et je pense qu'on se met en chemin comme ça, quasiment tous et toutes, on se met en chemin dans quelque chose de l'ordre du combat. Et puis, c'est après que, OK, on comprend que la réponse de figement a besoin de temps, que l'État sympathique a besoin de soutien, etc. Et là, on peut sortir petit à petit de cette démarche qui, à la base, est celle du combat. Mais je pense qu'elle est saine aussi, cette démarche du combat, au début, de dire maintenant, ça suffit. Tu vois, toi, c'est ton corps qui a dit, ça s'arrête avec moi. Mais toi aussi, il y a eu quelque chose de, je vais, maintenant, je vais aller voir, en fait. Oui, je pense que c'est très juste ce que tu dis. Je pense que l'énergie du combat, ça a été aussi ce qui m'a donné cette impulsion, cette mettre en marche, quoi, être en action. En fait, c'était vraiment, OK, oui, ça a été le parcours du combattant. Et je pense que, durant ce cheminement, il y avait clairement besoin de plus de douceur, mais je ne la connaissais pas. Moi, j'ai toujours été au forcing, en fait. Donc, on y va par la force et y aller par la douceur. J'avais les deux pieds sur le frein. Et puis après, c'est ça, la clé. C'est ce ralentissement, cette douceur, cette autocompassion, cet amour inconditionnel pour soi, etc. C'est venu par après. Mais je pense que cette énergie de combat, ça a été de ne pas me positionner en tant que victime, de dire, OK, je suis victime d'inceste, je suis victime de violences physiques, psychologiques, etc. Je reste dans cet état-là. Nous, en fait, avec cette énergie de combat, je vais combattre pour moi et pour récupérer aussi ma vie. Et puis après, même s'il n'y a pas de génération future, au moins, j'aurais été le pivot. Et donc, je pense que cette énergie-là, elle m'a quand même servi, disons, durant tout un temps. Oui, c'est ce que je pensais pendant que tu parlais aussi. C'est une énergie qui dit, je veux vivre, en fait. Je veux vivre à nouveau, en tout cas. Ou je veux vraiment vivre quelque chose de cet arbre-là. Oui. Du coup, donc, ça t'a amené, si je continue un peu la chronologie, ça t'a amené à l'EFT, aux techniques que tu pratiquais déjà en coaching avant de faire Arise. Et puis après, voilà, peut-être tu veux nous dire un peu comment tu as découvert l'EFT, le trauma, qu'est-ce qui t'a amené à Arise ? Oui. Ce qui m'a amené à l'EFT, c'est la naissance traumatique, la césarienne en urgence que j'ai eue avec Céleste. disons que je pense que j'étais encore, évidemment, en figement fonctionnel, majoritairement dissociée, etc., durant ma grossesse. Et donc, suite à cette naissance, en fait, voilà, maintenant, j'arrive à mettre beaucoup de beauté, évidemment, je sais que j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais j'étais là, tout le monde me disait, mais de toute façon, tu es en vie, elle est en vie, c'est ce qui compte, etc. Je me suis tellement sentie seule parce que tout le monde était, en fait, sur OK, vous êtes en vie, donc sois heureuse. Non, j'ai failli mourir, elle a failli mourir, c'est grave, en fait, il y a un trauma qui est là. Et je pense que même si je n'avais pas, en fait, je ne m'étais pas encore penchée sur le trauma, comme j'avais réouvert une petite porte par rapport au corps, je pense que je me suis dit, mais en fait, c'est plus OK qu'on bypass les traumas comme ça et qu'on se dise, OK, mais de toute façon, concentre-toi sur le positif. Donc, oui, je vais me concentrer sur le positif, mais là, j'ai besoin de prendre soin du traumatisme. Et je ne veux plus, en fait, qu'on fasse semblant qu'il n'y ait pas de trauma. Je pense qu'il y a aussi des échos avec mon histoire personnelle où, en fait, on s'est tue, où on a dit OK, voilà, on n'en parle pas, etc. Il y a pire, c'est plus grave dans certaines familles, machin, etc. Bon, bref. Et donc, je pense que c'est ça qui a été la porte aussi. Je me suis dit OK, vu ce que j'ai vécu, je n'ai pas envie, en fait, que ça vienne d'éteindre mon existence encore pendant X années. J'ai envie d'en prendre soin. Et comment est-ce que j'ai envie d'en prendre soin ? Eh bien, je me suis rendu compte qu'avec la parole, j'avais l'impression que j'étais un robot, en fait. Je parlais de mon existence comme ça, mais je ne ressentais rien. Il n'y avait rien au niveau du ressenti corporel, etc. Et donc, ça m'a amenée, en fait, à ajouter l'EFT au coaching et à commencer, en fait. Bon, j'avais, en 2013, pour revenir, en fait, quand j'ai arrêté mes antidépresseurs, j'ai acheté « Réveiller le tigre en vous » de Peter Levine et il était resté dans ma bibliothèque. Donc, déjà, à l'époque, il était dans ma bibliothèque et je ne l'avais pas ouvert. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit « Hum, il y avait cette tigresse en moi qui disait, ce titre me parle, je vais commencer à le lire. » Et donc, je me suis formée en EFT et puis, on a commencé à parler de traumas complexes, de petits traumas, grands traumas. Bon, moi, je n'aime pas toute la catégorie des traumas. Bon, voilà. Ce qui fait, en fait, que, voilà, ça a ouvert la porte aussi à Peter Levine, au Somatic Experiencing, etc. Et puis, après, ça m'a amenée, évidemment, à te découvrir et puis, après, à vouloir commencer le programme avec toi. C'est vraiment intéressant comme souvent quand on re-regarde, quand on fait genre, tu sais, un saut dans le passé et qu'on voit « Ah, il y avait déjà ces ressources qui étaient là, mais mon système, il n'était pas prêt à les voir. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, ça, j'adore. Moi, quand j'étais dans mon pic de figements fonctionnels, je courais à Paris, je courais les musées, les expositions et tout ça comme à la recherche du beau, tu vois. Mais je ne pouvais pas voir. Je ne pouvais pas voir le beau. Tout était utilitaire pour moi, ce qui est très sympathique. C'est utile, là, pour survivre ou pas. Oui, non, il n'y a pas de nuance. Et c'est super intéressant pour moi maintenant de voir « Ah, en fait, je recherchais déjà le beau, mais mon système, il n'était pas capable de le voir et de l'intégrer. Il n'y avait pas de ressenti. Tu vois, il y avait juste « Je vois un tableau, c'est super. Merci, au revoir. 45 minutes, j'ai fait les expositions. C'est coché dans ma petite liste. » C'est hyper intéressant. Et toi, tu avais déjà le livre qui était là dans ta bibliothèque. Incroyable. Incroyable. Une question que j'aime bien poser, c'est dans le programme, qu'est-ce qui t'as... Ça va être deux questions parce que parfois, ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé et qu'est-ce que t'as le plus aimé ? Parce que parfois, ce qu'on a le plus aimé, ce n'est pas nécessairement ce qui nous a le plus aidé et inversement. Donc peut-être que la question, elle est en deux parties. Oui, merci. Alors, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment de comprendre comment je fonctionnais, comment cartographier mon système nerveux, mes états, les différents états et de me dire, OK, c'est comme ça que je suis activée. C'est ce qui se passe dans mon corps. Qu'est-ce que je peux lui donner ? Comment est-ce qu'en fait, je peux prendre soin de ça ? Ça, ça m'a vraiment énormément aidée parce que j'étais passée par la méditation. Je faisais des crises d'angoisse en méditant et je culpabilisais tellement. Et puis, je me suis dit mais si en fait, dans mon système, il pense qu'il y a le lion derrière moi qui va me manger toute crue, je ne peux pas en fait faire mon homme et méditer tranquillou. Ce n'est pas possible. Et donc, ça m'a tellement déculpabilisé aussi de me dire, mais en fait, mon corps est tellement bien fait. Mon corps, il n'agit pas contre moi. Il agit pour moi. Même si après, évidemment, des choses qui ne fonctionnent plus. On est bien d'accord. mais de comprendre en fait qu'il n'y avait rien qui... Enfin, mon corps ne me faisait pas... Ouais, c'est mon allié en fait. Ce n'est pas qu'il faisait... Tout ce qui... Tous les symptômes, tous les messages, toute l'inflammation, toutes les maladies, tous les maux, etc. En fait, sont là pour vraiment une raison qui a besoin qu'on prenne soin, pas qu'on lui en veuille en fait. Et donc ça, ça a été vraiment très, très, très important dans ton programme. C'est vraiment en fait de comprendre ma physiologie, comprendre comment je fonctionne et travailler avec elle et pas contre elle. Ça, c'était... Ça, ça a été vraiment la pièce manquante, le mind-blowing. Enfin, voilà. Je pense que... Enfin, voilà. Ton programme, il devrait être enseigné à l'école, quoi. Ou en tout cas, comment on fonctionne, comment fonctionne le système nerveux devrait vraiment... Ça pourrait sauver des vies, je crois. Beaucoup, beaucoup de vies. Et ce que j'ai le plus aimé, ce sont les pratiques somatiques de sécurité et de soutien. Oh, mon Dieu, me sentir soutenue. Là, ben voilà, j'ai mon petit doudou, mon petit... Voilà, mon petit coussin. Et en fait, là, maintenant, je ne peux plus m'asseoir sans avoir mon dos soutenu. Parce qu'il y a vraiment eu cette compréhension au niveau physique. Mon dos, maintenant, aime être soutenu et veut être soutenu. Et donc, quand je m'assieds ailleurs, au cabinet ou chez quelqu'un, etc., et que je sens que ce n'est pas la même chose, ben voilà, je regarde dans la pièce et je vais aller voir s'il n'y a pas un coussin ou quelque chose parce que j'ai vraiment, en fait, envie d'être dans ce soutien. Je pense que, ouais, ça, ça a été quelque chose que j'ai adoré parce que j'ai manqué de beaucoup de soutien et de me dire, en fait, que je ne dois pas porter, quoi. Je ne dois pas porter, je peux être soutenu. Ça, c'est... Ah, ça, c'est divin. Ouais, ça me... Ça résonne beaucoup les deux choses que tu dis. Pour revenir sur le premier point, je pense que c'est tellement important, ça, et... On va le redire parce qu'on parle beaucoup du système nerveux dérégulé comme quelque chose... Dans ce mot, même, tu vois, de dérégulé, il y a un truc un peu qui dysfonctionne, mais le système nerveux dérégulé, il fonctionne parfaitement bien. Il fonctionne parfaitement bien parce que si je me sens en danger, ou si lui se sent en danger, hors de ma conscience, en tout cas, peut-être, mais... Et du coup, il y a toute cette dérégulation qui est à l'œuvre depuis des années parce que c'est ce que tu dis, on a mis sous le tapis, on a dit, il y a pire ailleurs, concentre-toi sur le positif, etc. Il est dérégulé et c'est bien et ça fonctionne parfaitement bien. Donc ça, c'est tellement, tellement important. Ouais, je me souviens sur ce... Là, il y a ça qui me vient, du coup, je le dis de façon spontanée, mais je me souviens, quand moi, j'ai eu ma fausse couche, je me souviens, j'étais ici devant la maison et tout le monde me disait ça aussi. Ah, mais tu retomberas enceinte dans quelques semaines et tout. Et moi, j'étais là. Non, mais no way, en fait. No way. Et maintenant, ça fait deux ans et je sais que c'était cette période d'œil dont j'avais besoin. Après, voilà, il y a des personnes qui sont capables de repartir tout de suite, etc. Mais moi, c'était absolument pas mon cas. Absolument pas mon cas. Et c'est vrai qu'il y a ce narratif. Beaucoup. Oui. Consente-toi sur le positif, etc. Et je pense, surtout en lien avec la naissance. Parce qu'il y a comme cette amnésie un peu joyeuse avec la naissance. Tu vois, on a pas mal... On a travaillé aussi un peu avec Arise Alumni sur le prénatal et tout ça. Mais il y a ce truc de tout s'est bien passé et tout. Et puis, on met sous le tapis. Moi, je l'appelle l'amnésie joyeuse parce que c'est tellement une belle nouvelle. C'est tellement de bonheur, etc. que tout le reste est un peu comme effacé. Mais toi, dans ton corps, si c'est ta propre naissance ou en tant que mère, tu sens qu'il y a eu tout ça aussi. Et c'est important d'en prendre soin. C'est important de prendre soin de ça. Et c'est pas parce qu'on prend soin de ça qu'on peut pas se connecter en fait à toutes les parts joyeuses et à la beauté de l'événement. Moi, c'était aussi quelque chose qui m'avait mis très en colère. J'ai fait une fausse couche en 2017. Et ma gynécologue, elle se dit, mais ça veut dire que ça marche. Et j'étais, mais moi, je m'en fous en fait que ça marche. Je viens de faire une fausse couche. C'est vrai que je savais pas que j'étais normalement censée être ménopausée. Et donc, mon corps, en fait, comme ça, un jour, a décidé que oui, et je suis tombée enceinte. C'est vrai que c'était un miracle. Mais le fait, en fait, qu'on ne m'accueille pas dans cette souffrance de la fausse couche et qu'on dise, tu sais, c'est une femme sur cinq. Tu sais, ça veut dire que ton corps fonctionne. Ça veut dire que ça marche. Et bien là, maintenant, je me, grâce à Arise aussi, je vois vraiment le discours des personnes trop bien informées et pas trop bien informées, en fait, où c'est, c'est OK, c'est ta vérité de me dire ça. Ton point de vue, enfin voilà, ça, c'était ma gynécologue, il y avait aussi des membres de la famille, etc. Ça, c'est votre vérité. Mais est-ce qu'on peut juste laisser de la place pour ce qui est, en fait, et comment ce que moi, je sens, et qu'on ne vienne pas bypasser aussi le, 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 ouais, prendre soin de ce qui est là, en fait. Je ne suis pas disponible à entendre ça maintenant. Je serai peut-être disponible après. Et ça, c'est propre à chacun, en fait, de pouvoir vraiment s'y respecter le timing. Et comme tu le disais, toi, voilà, je fais une petite digression, mais du temps que ça a dû prendre, il y a des personnes qui peuvent, voilà, retomber enceinte tout de suite. Il y en a d'autres, voilà, qui ont besoin de plus de temps. Il n'y a pas une façon d'être et de faire. Mais c'est important, je pense, de vraiment se sentir aussi, cet accueil inconditionnel qu'on peut avoir en parlant de certaines choses à des personnes qui peuvent toucher du doigt aussi, de juste être là, tu vois, de juste être dans cet accueil, ce soutien, de, OK, qu'importe ce que tu vas me dire, je suis là et je suis présente, en fait, je te tiens la main dans ce que tu ressens, en fait. Yes. Ouais, et ça, c'est peut-être un des, peut-être plus grands signes de guérison qu'on peut sentir chez l'autre, sentir en soi aussi. Quand on parle de capacité, moi, je parle beaucoup de capacité du système nerveux, de capacité à être présent à ce qui est, à ce qui émerge en nous. Quand il y a de plus en plus de guérison on board, et je ne vais pas dire quand on est guéri, parce que c'est un processus, on guérit en permanence, mais quand il y a de plus en plus de guérison à l'intérieur, il y a ce truc de, ah, d'un coup, je peux sentir à la fois la joie et à la fois le deuil qui peut être là. Genre, j'ai de la place pour tenir tout ça en moi. En français, c'est peut-être un peu moins on dit role dans l'anglais, mais ouais, pour tenir tout ça en moi. Puis je sais que moi, quand j'ai eu ce moment-là, je me suis, j'avais deux amis, tu vois, Anaïs et Adélaïd qui ont beaucoup fait de travail sur elle et tout, qui ont fait tout ce travail de guérison, qui sont dans la thérapie, le coaching et tout ça. Il y avait une immense différence entre ces deux personnes-là puis toutes les autres personnes, voilà, que je peux avoir dans ma vie qui n'ont pas nécessairement fait ce travail aussi profond et tout ça. Mais j'avais tellement de chance d'avoir ces deux femmes-là, parce qu'elle, elle pouvait, je pouvais leur dire j'ai un chagrin immense et puis ça me pique le matin quand je me réveille et en même temps, il y avait de la gratitude, il y avait de la beauté, il y avait ce mix de choses, tu vois, dans cette période-là. Et je sentais qu'elle pouvait accueillir ça, presque le comprendre aussi, tu vois, le sentir puis le tenir en elle aussi. C'était hyper précieux. C'est absolument précieux. Oui, et du coup, sur le soutien dont tu parlais, les pratiques somatiques de soutien, ça, c'est des petites pratiques qu'on vient faire pour plusieurs parties du corps. Et effectivement, moi, je suis comme toi, le dos, c'est devenu vraiment une seconde nature. Et puis, celle que j'adore, c'est les épaules, que je fais un peu moins souvent parce que c'est un peu moins, tu vois, d'un truc, d'une habitude. Mais ouais, les épaules, c'est quelque chose qui a changé en moi aussi, tu vois, dans la perspective d'une future grossesse. Et ça, je l'avais travaillé en Somatic Experiencing et je crois que c'est la précieusité de cette modalité-là aussi, tu vois, juste des questions qu'on peut te poser où la praticienne, elle m'a dit, mais maintenant, vous allez imaginer que vous allez y aller là-dedans, dans cette maternité avec tout le soutien du monde, avec tout le soutien dont vous avez besoin. Et là, dans le corps, il y a un truc. En fait, je n'ai pas besoin d'y aller toute seule. En fait, ça n'a pas besoin d'être moi contre le monde médical. Il y avait un peu un narratif comme ça, tu vois, à l'intérieur de moi. Donc, ouais, et ça, comment on peut sentir la différence dans le corps ? C'est hyper beau, c'est hyper beau. Du coup, peut-être ce qui est intéressant pour toi aussi, Chloé, une curiosité, j'ai deux curiosités. Comment tu as amené ce travail dans ton coaching, du coup, dans ta pratique ? Parce que j'imagine que c'est même pas que j'imagine, j'en suis certaine parce que quand on commence à sentir ça dans notre corps, on ne peut que l'amener après dans notre pratique et puis peut-être dans ta parentalité aussi. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça, enfin, est-ce que tu as vu des choses ou est-ce que ça a changé des choses ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça serait mes deux curiosités là. Merci. Dans ma pratique, j'utilisais déjà, j'aime beaucoup l'IFS, donc les bases que j'avais eues quand je me suis formée en EFT. Voilà, j'aimais aussi proposer ça, mais disons que, je t'avais écrit d'ailleurs, ce que tu apportes dans le programme, c'était tellement mieux expliqué que la formatrice que j'avais eue, que donc, j'ai pu vraiment me nourrir de ce qui a été partagé, de ce que j'ai appris à travers ton programme aussi, pour enrichir en fait ce que je propose en séance aussi au niveau de l'IFS. Juste, excuse-moi pour les personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est l'IFS, je vais juste redire, c'est Internal Family Systems et c'est le travail avec les parts de nous, donc pour être très concret, c'est, je vais, en IFS, je ne vais pas dire nécessairement je suis en colère ou moi je vais peut-être amener je suis en colère et puis toi tu vas me dire ok, donc j'entends qu'il y a cette part de toi qui est en colère, ok, donc on va pouvoir travailler comme ça avec nos différentes parts et ça nous donne cette distance, cette clarté, ce recul nécessaire pour pouvoir être avec ce qui est à l'intérieur de nous. Oui, merci. Et dans ma pratique, généralement en fait les personnes qui, je ne le remarquais pas avant le programme, après le programme je vois que les personnes qui viennent pour l'anxiété sont assises sur le bord de la chaise avec les pieds croisés, prêtes prêtes à déguerpir. Elles ne sont pas du tout assises, elles ne sont pas du tout conscientes de comment est-ce qu'elles sont assises et donc ce que je propose évidemment toujours quand je sens que la personne est prête à recevoir évidemment, moi je ne fais que distiller, que proposer, je sème des graines et puis après ce sont les personnes que j'accompagne qui décident de faire ce qu'elles en veulent de ces graines-là. Je ne suis pas dans le coaching, il y a quelque chose que je n'aime pas trop parfois, c'est vraiment en fait on va faire comme ça, il y a l'objectif, et c'est pour ça qu'on me dit que je ne fais pas de coaching, c'est parce que moi je suis vraiment en fait, je modèle les accompagnements par rapport aux capacités, aux ressources des personnes qu'elles ont dans l'instant T et dans leur période de vie etc. pour vraiment aller à leur rythme, mettre quand même dans l'action et provoquer un changement parce qu'on est là aussi pour ne pas rester dans une problématique. Mais donc, je pose des questions. Est-ce que tu es bien assise ? Enfin voilà, est-ce que tu aimerais ajuster en fait ta posture ? J'ai maintenant une balle de tennis, plusieurs accessoires, un plaid tout doux, plusieurs types de coussins etc. Et donc, je propose en fait à la personne avec quoi est-ce que tu as envie de... Enfin, est-ce que tu veux regarder dans le bac à jouer ? Ce n'est pas un bac à jouer, mais c'est un coffre en fait avec tout ça. Et je lui propose en fait instinctivement ce que tu as envie de... et après c'est magnifique de voir en fait comme un seul objet peut venir en fait, ben voilà, soit avec la balle de tennis dans la main et alors on est dans la conscience en fait de l'articulation de la main ou la paume de... Enfin, en dessous de la plante des pieds pour l'ancrage, etc. Un coussin et on voit vraiment toute la physiologie qui peut se déposer quoi. Donc ça, c'est juste magnifique. Et enfin, ouais, c'est très très beau de pouvoir être témoin de ça. Et puis après, je propose quelques techniques somatiques, quelques pratiques somatiques vraiment en lien avec les besoins de la personne. Donc généralement, c'est vrai que sécurité et soutien, c'est ce qui revient le plus souvent parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas une sécurité intérieure et assez de soutien, on ne sait pas faire grand-chose. On ne sait pas... Et c'est ce que tu enseignes aussi dans ton programme en fait. Donc il y a vraiment se prendre soin de ça et prendre soin des besoins primaires. Et souvent, en fait, on me dit mais Chloé, c'est tellement simple ce que tu proposes. Parfois, on vient me voir et on me dit j'aimerais bien qu'il y ait une formule complexe, tu sais, parce qu'on aime bien ça, la complexité. Et si je demande comment est-ce que tu manges ? Est-ce que tu bois assez ? Est-ce que tu dors assez ? Et alors, on me regarde l'air de dire mais t'es pas ma mère ? Et c'est se le prendre soin maternel, se le prendre soin de la compassion envers les besoins physiologiques primaires. Si maintenant, cette base-là, elle n'est pas assez nourrie. Le reste est bancal, en fait. Et donc, c'est rigolo de voir à quel point parfois, en fait, ils sont surpris qu'on commence, en fait, à prendre soin de ça. Mais c'est tellement important. Et donc, parfois, ils sont déconcertés par rapport à cette simplicité mais qui, en fait, n'est pas du tout simple parce que si on pose la question est-ce que tu bois assez ? Comment est-ce que tu manges ? Est-ce que tu es en mouvement ? Est-ce que tu... Est-ce que ceci ? En fait, on coche toutes les cases. Non, 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 non. Ah, c'est pas grave ou en fait, je n'ai pas le temps ou je ne sais pas, etc. Et donc, acquérir à nouveau, en fait, cette routine saine de prendre soin demande beaucoup de conscience et d'observation, d'engagement envers soi et de se dire, OK, en fait, ce que me propose Chloé, ça a l'air d'être simple mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Et c'est incroyable, après une semaine, deux semaines, trois semaines, les changements en fait qui sont déjà là à partir du moment où on commence à prendre soin des bases, de ce qui compte vraiment parce qu'au final, nos systèmes, ils n'ont pas besoin de choses complexes, ils ont besoin vraiment qu'on puisse prendre soin de la base pour vraiment se sentir bien. Ouais, ou en tout cas, c'est simple, c'est simple mais ce n'est pas facile. Donc, c'est ce que tu dis, ce n'est pas complexe, mais c'est simple mais ce n'est pas facile. Et puis, ce n'est pas facile parce que je crois quand on se met sur ce chemin de guérison aussi, on regarde autour de nous puis on dit tout est à l'envers, tu vois, sans rentrer dans un truc que la société, c'est la décadence et tout, ce n'est pas ça mais quand on regarde autour de nous, tout est à l'envers, tu vois, c'est-à-dire que c'est hyper, justement, ce n'est pas facile, c'est hyper difficile, on est rentré dans quelque chose où ça devient hyper difficile de prendre le temps pour mon hydratation, pour mes besoins physiologiques, pour bien manger, etc. et effectivement, ça peut paraître très simple, mais ce n'est pas facile. Et c'est d'amener, et puis je pense qu'il y a un truc, c'est que quand on amène cette conscience corporelle, cette conscience du corps, ça peut devenir quelque chose d'organique aussi, de naturel, c'est comme si, moi maintenant, je ne peux plus, alors si je dois vraiment et qu'il y a une urgence, je peux, ma vessie, elle en est capable, mais je ne vais pas retenir mon pipi parce que je suis dans le truc en train d'être sur l'ordi, et de faire une tâche et tout, non, je m'arrête, je vais faire pipi, physiology first, tu vois, j'ai toujours ça dans la tête. Et notre système, il devient de plus en plus insistant et présent, et donc on doit aller prendre soin de ça. Et ça, je pense que quand on en arrive là, c'est hyper intéressant parce qu'à ce moment-là, ça devient facile. parce que juste, je l'entends, tu vois, mon système, je vais aller faire pipi maintenant, ok, ça ne change rien d'y aller maintenant ou dans une heure et j'y vais maintenant. Super. Et c'est vrai que tant qu'on est dans la dissociation ou le figement fonctionnel, etc., on ne sait même pas si on doit faire pipi, si on a soif, si on a faim, si on a soif, le sentiment de satiété et de faim, il est en train de revenir seulement maintenant. Donc je suis de toute façon encore en chemin. Et donc c'est vrai que je vois aussi dans mes accompagnements, il y a un rythme et il y a aussi des étapes à ne pas bypasser. C'est vraiment important de pouvoir... Oui, j'aime bien proposer un petit 1, 2, 3 par rapport à la capacité que les personnes ont. Une petite alarme sur le téléphone, en fait. Il y en a qui sont « Ah non, au secours, injonction, etc. » donc on fait une autre méthode mais d'autres personnes, en fait, le téléphone, il sonne, ok, j'arrête tout, comment je me sens ? Juste un check-in, ok. Est-ce que je suis bien assise ? Ouais, non. Est-ce que j'ai faim ? Je ne sais pas. Est-ce que je dois faire pipi ? Ok. Je prends un verre d'eau, etc. Et donc juste en fait, mais même si ça ne peut être que trois fois sur la journée et juste trois fois, juste dire « Hé, alors comment est-ce que tu vas ? Tu as besoin de quelque chose ? » C'est tellement précieux, en fait. Et il y a énormément de choses qui peuvent déjà opérer rien que comme ça, en fait. Rien qu'en revenant. Ouais, de revenir à soi, en fait, de couper en fait la dissociation qui est quelque chose de permanent, enfin de quotidien, etc. Et de dire « Ok, je coupe ça en fait et je prends quelques secondes pour revenir à moi. » Et comme ça, il y a vraiment quelque chose de très beau en fait, d'aller juste, tu vois, ouvrir la porte et dire « Voilà, je viens juste checker comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Un petit verre d'eau ? Tu veux réajuster la posture ? Ok, voilà. » Et puis après, parce que ce n'est pas révolutionné tout de suite parce que sinon, voilà, on retourne dans du trop, trop vite et ce n'est pas ça la clé. Mais simplement, commencer par… Commencer petit, voilà, tu en parles beaucoup aussi, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment petit bout par petit bout, juste aller checker comment est-ce qu'on se sent, quoi. Prendre ces quelques secondes pour soi. Ouais, et merci de parler aussi de l'alimentation, ça c'est quelque chose que je rencontre beaucoup, 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 beaucoup comme stratégie d'adaptation et c'est intéressant de voir comme sans s'en occuper de ce morceau-là, l'alimentation, je le dis parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont peut-être aux prises avec ça, que ce soit l'alimentation émotionnelle, que ce soit d'autres troubles, comme ça, ça bouge ça. Moi, c'est un peu comme ce que tu disais quand j'ai commencé à arrêter de vouloir être enceinte, tu vois, c'est le moment où… Moi, c'est un morceau que j'ai dû lâcher aussi parce qu'il y avait beaucoup de troubles au niveau alimentaire, de l'anorexie, de l'orthorexie, enfin, beaucoup de troubles alimentaires et j'ai dit « Ok, ça sera une conséquence, ça. Je ne vais pas m'occuper de ça, ça sera une conséquence et c'est super intéressant de voir comment ça a bougé et c'est super intéressant comme maintenant, quand il y a encore, il peut y avoir des moments, il y a du gros figement, je me sens aller dans ma réponse de figement et voilà, et c'est intéressant de le sentir puis de voir « Ah tiens, je suis dissociée » puis d'avoir comme de la conscience dans « Je suis dissociée là en ce moment » et puis je vais aller vers cette stratégie d'adaptation, il y a tellement de tendresse autour de ça, il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a « Là, maintenant, je vais aller manger émotionnellement » et ça m'arrive, maintenant, ça m'arrive moins souvent mais quand ça m'arrive, voilà, qu'il y ait des grosses choses, tu vois, des choses qui sont un peu trop parce que ça arrive encore et je dis à mon mari « Là, je vais aller manger émotionnellement et personne ne m'a m'en empêché » et on en rigole tous les jours, il y a énormément de tendresse, il y a énormément de « Ok, je vois que c'est ma stratégie d'adaptation » et puis je peux sentir comme c'est efficace, je peux sentir comme « Ah, génial, ça m'apaise, magnifique » puis il y a presque une gratitude parce que dans ce moment-là, il n'y a pas d'autres choses disponibles en fait et c'est hyper cool avec moi, c'est hyper cool parce que je sais que je vais le faire aujourd'hui mais peut-être que je ne le refais pas pendant deux mois parce que c'est ok, je n'ai plus besoin donc là, à cet endroit-là, il n'y a plus de combat par exemple et c'est intéressant et ça, c'est vraiment venu avec le travail somatique. Je te rejoins, il y a tellement de choses qui bougent après le programme aussi au niveau de l'alimentation, au niveau de… Ouais, à plein de niveaux et c'est ça en fait, c'est cette conscience, c'est « Ok, là je sais que je vais prendre mon muffin, mon moelleux au chocolat, etc. Mais voilà, c'est avec une conscience différente et avant, clairement, je n'étais pas du tout consciente mais après, il y avait le pic d'anxiété encore plus après parce qu'il y avait eu la chute de glycémie, etc. Il y avait vraiment toutes les choses que je ne comprenais pas mais qui étaient quand même clairement des mots corporels qui venaient ajouter cette anxiété, etc. Donc à quel point, ouais, tout est lié mais c'est beau, je fais juste une parenthèse parce que c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, je suis végétarienne, quand j'étais enceinte de Céleste et c'était des pâtes au ragout de saucisse de fenouil, donc c'était vraiment les pâtes au ragout de saucisse de fenouil, c'était vraiment le truc qu'il fallait que je mange. c'était compliqué de faire confiance à mon corps parce que moi, en fait, j'étais végétarienne, etc. Mais j'avais fait, voilà, parce que c'était le corps qui reprenait le dessus quand j'étais enceinte. Quand j'ai accouché, après, il n'y a eu plus du tout, voilà, je n'étais plus du tout en contact avec ça. Mais là, maintenant, par exemple, eh bien, je commence à remanger du poisson et c'est avec beaucoup d'émotions quand même parce que c'est là depuis début janvier, donc c'est tout nouveau. C'est vraiment, en fait, cette conscience de, OK, je sens que je crois mon corps, je ne crois plus ma tête. Voilà. Pendant des années, des années, voilà, mes parents, ce n'est pas l'heure de manger ou, tu ne vas pas encore avoir faim, etc. Et donc, cette voix, en fait, j'ai lu ça, c'était très beau, c'était la façon dont nos parents nous parlent devient notre voix intérieure. Et donc, ma petite critique intérieure, ma voix intérieure, etc. Mais c'est bizarre, tu viens de manger et tu as de nouveau faim, etc. Et donc, c'est vraiment, en fait, quitter cet état du mental ou de, ah, mais tu avais dit que tu étais végétarienne, ah, mais ceci et cela, etc. Et donc, cette rigidité, en fait, qui était là au niveau du, bon, la cause animale, c'est une cause qui me tient très, très fort à cœur. Je ne remets pas du tout ça en question, mais disons que je m'étais quand même, c'était une forme quand même de contrôle et de rigidité qui a, voilà, ces racines traumatiques, etc. Et de lâcher ça, en fait, et de me dire, mais en fait, je choisis de croire mon corps plutôt que ma tête. Ça, c'est quelque chose de tellement puissant et de me dire, mais en fait, si mon corps me le demande, c'est parce qu'il en a besoin. Donc, et encore là, on revient avec, je ne vais pas contre lui, je vais avec lui. Ça résonne énormément ce que tu dis là. J'ai eu la même expérience. Quand je suis tombée enceinte il y a deux ans, je ne pouvais plus voir de tofu et j'étais encore vraiment vegan à ce moment-là. Je ne pouvais pas voir de tofu, je ne pouvais manger que des sardines. Alors ça, ça a été le premier. Ok, je me mets à manger des sardines donc il y avait un truc genre tête contre corps à cet endroit-là mais de toute façon, je n'avais pas le choix parce que ça me dégoûtait, tout me dégoûtait donc je ne pouvais manger que des sardines. Et puis après, voilà, au bout de trois, moi, bon là, j'ai eu la fausse couche, etc. J'ai mis ça de côté et puis j'ai recommencé dans le cadre de la nutrithérapie à manger des oeufs, à manger des petits poissons gras ou des sardines du maquereau. Puis là, tu vois, ce que je vis en ce moment, c'est la viande. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ça vient par moments, tu vois, où mon mari, lui, il a repris la viande. Il était aussi vegan, végétarien et tout mais ça fait quelques mois qu'il a repris la viande. Puis parfois, je vais voir un morceau de poulet dans son assiette puis il y a un truc en moi qui est... J'apprendrai bien, tu vois. Et je sens qu'il y a encore la tête qui est là forte, 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 forte. Et c'est super intéressant parce que je sens l'impulsion et je sens la tête qui est tellement forte. et donc pour le moment, j'ai remangé un micro-bout comme ça mais c'est tout. Genre une pointe de fourchette. Et puis, il y a quelque chose en moi qui essaie de réconcilier, tu vois, qui dit un animal qui a été chassé donc qui a eu une bonne vie et tout, tu vois, et limite, qui ne sait pas qu'il est mort. Ma mère, elle a un compagnon qui est chasseur et qui fait ça bien, qui tue que les animaux vieux, etc. Enfin bref, il y a un peu d'éthique là-dedans. Ouais. Et puis, je sais que j'ai une boîte de pâtés là que lui fait et tout à la maison donc le truc le plus fait maison et tout qu'on peut, pas industriel machin puis elle est là et puis j'attends. Et quand un jour, j'aurai vraiment l'impulsion, tu vois, j'attends en fait l'impulsion de mon corps qui va dire maintenant, ça suffit, c'est fini, j'en veux, tu vois. Et en même temps, je peux tenir en ce moment à l'intérieur de moi que ma tête, elle est encore très forte et le sentir et c'est super intéressant. Et je vois que dernièrement, j'ai augmenté les quantités d'œufs, de poissons et tout parce qu'il y a comme mon corps qui veut, tu vois, plus de protéines, plus de protéines animales, c'est hyper intéressant. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est beau, merci pour ça. Et c'est ça, c'est cette capacité d'être avec les deux parce que j'ai remangé du saumon fumé. Donc, la texture, etc., me ramène à la texture animale que je connais quand je n'étais pas végétarienne. Et j'ai pu prendre soin de... Il y avait beaucoup de peur qui était là, quand même encore. Et donc, ce qui était beau, c'était que ce n'était pas soit, soit, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce n'était pas... OK, soit tu le manges et... Enfin, voilà, tu... Allez, tu... Ouais, tu es à fond là-dedans, soit tu ne le manges pas, etc. Et c'est bon, quoi, tu ne vas pas te torturer. Non. C'était vraiment OK. Non, je suis l'impulsion physiologique et je prends soin des parts de moi qui sont là encore à... Oh, mais ça fait longtemps que tu n'as pas mangé de poisson, peut-être que tu ne vas pas le digérer, tu vas vomir et tu n'as pas peur de vomir, machin là. Et alors, après, je vois toutes les parts qui sont... qui partent dans... Dans... Dans tous leurs dialogues et je les ramène et je dis OK, mais on va prendre soin de ça, quoi, tu vois. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment nouveau de pouvoir être, comme tu le disais, avec plusieurs choses en même temps et de me dire OK, je suis avec ça aujourd'hui et j'ai pu et être avec le besoin physiologique, l'envie de remanger ça. Donc, je prends soin de mon corps et de son besoin, de ses besoins. Et je suis aussi avec tout ce que certaines parts de moi et mon mental me racontent aussi. Et encore, là, c'est être avec tout ça et ce n'est pas être contre. Et ça, c'est super beau. Yes, ouais. Et puis, pouvoir demander un petit peu de place à nos parts, peut-être pour laisser, justement, l'impulsion physiologique être là et voir si on peut... Si on peut suivre ça. Voilà. De la façon la plus... Voilà. Encore une fois, là, on arrive à une question sociétale. si on va là-dedans la plus éthique possible, etc. Mais c'est hyper beau. C'est hyper beau. Peut-être, Chloé, on peut terminer sur le sujet. Est-ce que ça a bougé quelque chose pour toi au niveau de la parentalité ? On aura fait un 360. Oui, beaucoup. Beaucoup. J'adore. Bon, j'adore. Depuis que je suis devenue maman, il y a vraiment ce jeu qui est revenu dans le quotidien. Et donc, c'est vraiment une très, très belle médecine, le jeu et le rire. Parce que j'ai traversé plusieurs choses au niveau de la parentalité en suivant le programme Arise. ça a été de prendre soin de certaines parts de moi qui se sont senties coupables de ne pas savoir certaines choses avant de devenir maman. Et puis, c'est OK. En fait, je pense que le chemin de guérison, il est de toute façon infini. Et je vais continuer toute ma vie à découvrir certaines choses et continuer d'avancer. Donc, en fait, tout est juste. Il n'y avait pas à faire différemment. Et ce qui m'a apporté beaucoup de soutien dans ces moments où il y avait de la culpabilité, c'était qu'il y a la réparation de la co-régulation. Et ça, c'est super magnifique, en fait, de me dire que là, elle va avoir 4 ans, 4, 10, 6 mois, etc. Peu importe, en fait, c'est que tout est possible à l'instant T. Et donc, grâce à Arise, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments, en fait, où je pouvais, en fait, avoir tellement peu d'espace parce que les enfants, c'est H24, en fait. Donc, même si on a besoin, en fait, de dire OK, là, je n'ai pas d'espace, j'ai besoin, en fait, de souffler, on ne peut pas demander ça à un enfant. Enfin, maintenant, je peux commencer, mais bon, les plus petits, ce n'est pas possible. C'est vraiment, en fait, être disponible tout le temps. Et donc, cette disponibilité tout le temps, quand on apprend à mettre des limites, quand on apprend à vraiment prendre soin de son territoire, c'est un peu confrontant aussi de se dire OK, j'apprends tout ça, mais en fait, il y a la petite tornade qui, elle, en fait, est là quand même. Et donc, j'ai vraiment appris à être avec ça et à encore plus nommer les choses pour être vraiment, en fait, de ne pas éclater, en fait, parce que ce n'était pas le bon moment. Et de dire OK, maman, en fait, elle n'est pas disponible là. Prends ce jeu, sois avec papa, etc. Et après, je reviens dans quelques minutes et de ne pas me sentir coupable de demander ça, de demander cet espace-là. Et en fait, elle, elle comprend complètement et je vois que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, il y a aussi, tu vois, parfois que tout ce qu'on peut se raconter de bon, en fait, elle ne va pas du tout comprendre. En fait, non. Ils comprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si c'est vraiment, voilà, nommé. Ce que j'aime bien, elle est dans une chouette école où, en fait, ils apprendent à prendre soin de leurs émotions, etc. Mais elle m'avait dit des trucs en me disant, ouais, j'ai de la colère, je la mets dans une fusée et hop, ça part. Et je dis, c'est quoi ça ? Ah, ben, c'est Madame Karine qui nous dit de faire ça. Et alors, ben, j'ai dit OK, et qu'est-ce que ce serait qu'on joue au tigre et au lion ? Qu'est-ce que ce serait, en fait, qu'on piétine, voilà, on voit qui l'équipe pétine le plus fort, etc. Et je me rends compte, en fait, que ça, ben, en fait, elle adore. Et donc, elle ne va pas mettre sa colère dans une fusée et hop, on bypass, tu vois. C'est un peu, bon, pas le spiritual bypassing, mais c'est OK, il y a le truc et on envoie de l'amour et on fait ceci. Non, il ne faut pas envoyer de l'amour comme ça. C'est important de prendre soin de ce qui est et surtout pour eux, en plus, qui ont, voilà, qui ne comprennent pas parfois ce qui se passe tellement, en fait, c'est submergent au niveau émotionnel. Et donc, c'est beau parce qu'il y a par moments, des moments, elle fait « Maman, rrrr ! » Après, elle vient grogner, comme ça, je dis « Ah ouais, d'accord, OK. » Bon, après, j'en ai parlé un petit peu à mon mari aussi qui, parfois, il entendait des grognements dans le salon. Il s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ? » Et donc, voilà. Mais je vois à quel point, en fait, elle fait quelques grognements, quelques piétinements, etc. Enfin, quelques, voilà, quelques... Et puis, en fait, après, elle passe complètement à autre chose, en fait. Et je vois que, je vois qu'elle a vraiment été inculqué à l'école, ce qu'elle apprend à l'école, mettre dans la fusée et envoyer, etc., ce n'était pas OK, quoi. Elle restait quand même dans une... Elle restait dans quelque chose qui n'était pas fini, en fait. Donc, ça, c'est très, très beau de pouvoir l'accompagner là-dedans. Et puis après, il y a, par exemple, le « Vous » que je fais, etc. Eh bien, alors qu'on essaye de faire le jeu à qui va faire le plus longtemps possible. Et donc, c'est rigolo parce que c'est quelque chose qu'elle aime bien faire dans le bain. Donc, après l'école, à un moment, en fait, de transition, etc., et elle leur demande. Et donc, c'est ça qui est génial aussi avec les enfants, c'est qu'on peut proposer, mais si maintenant, ça ne vibre pas du tout et qu'ils n'ont pas envie, en fait, ils vont être les premiers à dire « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » Mais c'est elle qui redemande ça. Donc, ça, c'est super beau au niveau de la co-régulation et de voir, en fait, ce que je peux proposer avec maintenant ce que je sais, le bien que ça lui fait quand même. Oui, il y a vraiment un avant et un après. Et puis, c'est cette culpabilité qui est en train vraiment de s'évaporer parce que je me dis que je ne dois rien réparer et que tout est, en fait, dans l'ici et maintenant et ce que je vis avec elle, en fait. Et de toute façon, je sais que même avant le programme Rise, je lui ai donné tout ce que je n'ai pas eu. Et donc, je sais qu'elle a quand même… Enfin, voilà, il y a des choses quand même qui ont été… Même si j'étais encore complètement dans le fichement fonctionnel, complètement dissociée, etc. Il y a des bases, il y a des choses dont elle n'a pas manqué. Donc, voilà. Parce qu'il y avait quand même encore des parts de moi qui étaient, tu sais, quand on manque de beaucoup de choses ou qu'on vit des choses très traumatisantes, il y a cette espèce de réponse, en fait, on va à l'extrême inverse, quoi. Donc, je vais aller dans la surprotection, lui donner tout, 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 etc. Mais là, on rebascule dans un trop aussi. Et donc, là, j'ai pu aussi observer les parts de moi qui étaient aussi dans ce trop et pas dans le juste. Et ça, ça a été aussi très, très beau au niveau de… Après, enfin, allez, à travers le programme, de dire… Enfin, je n'ai pas cette mission de réparer des parts de moi à travers Céleste ou de réparer Céleste de certaines choses. Elle a une histoire différente, elle est différente, etc. Et juste être qui je suis et pas trop en faire ou être dans cette positionnement de « je veux en faire plus que ce qu'il faut », ça ne va pas, en fait, être bénéfique pour elle. Il n'y a pas une dette d'amour, il n'y a pas une… Ça s'est arrêté avec moi, tout ça. Et ça, c'est très puissant aussi. Oui, ça me touche beaucoup, ce que tu dis. Il y a beaucoup de parents qui ont cette culpabilité. Je ne suis pas encore parent, mais j'accompagne beaucoup de parents et je la vois du coup à l'œuvre. C'est intéressant cette culpabilité. Et je pense qu'il y a quelque chose effectivement qui se dépose quand tu peux se sentir dans ton propre corps comme, tu sais, quand on dit « tout peut se renégocier » et que tu le vis vraiment, toi, dans le corps, il y a quelque chose qui peut se déposer de « ok, tout peut se renégocier ». Peut-être qu'il y a eu des choses difficiles, mais dans le moment-là, c'est ce que tu dis, ce qui est important, c'est le moment-là. Et puis même plus tard, elle pourra faire son travail et tout peut être renégocié. Et si je sais ça, il y a... Mais je le sais, quand je dis « je le sais », c'est cette connaissance viscérale parce que moi, je l'ai vécu dans mon corps. Là, il y a quelque chose qui peut se déposer. Et le rôle de parent, j'adore ce que dirait Castellino qui dit que le rôle de parent, c'est de donner tout ce qu'on n'a pas reçu. J'imagine que c'est ça qui en fait le métier le plus difficile du monde. Ce qui est aussi un peu parfois challengeant, c'est s'occuper de toutes les parts de soi en étant aussi parent. Et donc, quand il y a des choses qui émergent aussi, c'est se dire « ok, je prends soin de ça, mais je ne peux pas faire pause et dire juste « bon, en fait, je ne suis pas maman pendant quelques jours parce que là, j'ai juste besoin de processer et d'être dans ma grotte. » Et donc, c'est vraiment cet équilibre aussi qui peut parfois... Je pense que ça, on n'en parle pas assez aussi de tous les processus de guérison qu'on peut en fait aussi avoir en étant parent. Et donc, c'est et être avec soi et être avec l'enfant. Et comment est-ce que, en fait, quand il n'y a pas cette disponibilité en fait à l'enfant, qu'il n'y ait pas la spirale de culpabilité, ou de plein de choses qu'on peut se raconter et qui prennent le dessus, mais que c'est OK en fait. Et que, voilà, comme tu le dis aussi, tout est renégociable et que tout est... Enfin, voilà, on peut être avec plusieurs choses en même temps et si ce n'est pas possible, voilà, que le conjoint ou qu'il y ait une aide, etc., mais qu'en fait, que ça reste quelque chose d'organique et que le processus puisse quand même avoir lieu et qu'on ne se dit pas OK, en fait, je mets de nouveau la chape sur ce que je dois dealer avec moi-même parce que je suis maman, etc. Non, en fait, les choses peuvent se faire de manière organique. Il n'y a pas un choix, en fait. Ce n'est pas soit mon enfant, soit moi, en fait. Ça peut se faire de manière fluide aussi, ensemble. Oui, et puis, quel cadeau de leur modeler ça, en fait, de modeler, je me retire quelques minutes pour revenir dans un état où il y a beaucoup plus de ventrales en ligne parce que tu parlais de la compréhension, mais je crois qu'aussi, ils le sentent beaucoup. Et du coup, il y a quelque chose qui s'imprime en eux de « elle va prendre quelques minutes, elle s'en va, mais elle revient comme, tu vois, plus régulée avec plus de ventrales et tout. » Et donc, il y a ce truc qui est modelé de « ah ouais, j'ai le droit de me retirer quelques instants pour prendre soin et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que tu parlais beaucoup du soin et je pense que pourquoi c'est difficile pour beaucoup d'entre nous d'être dans ce soin de ce qui est, ce soin de nous et tout parce qu'en partie parce que ça ne nous a jamais été modelé. Et donc, c'est ça le cadeau aussi. Oui, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et un dernier exemple qui est chouette et puis après, je clôturerai, c'est que voilà, en fait, on voit vraiment qu'elle revient d'elle-même quoi. Elle va avoir une colère, elle va avoir quelque chose, ne me parle pas, je vais dans ma chambre, etc. Elle s'éloigne physiquement de nous et on ne va pas aller lui dire non mais attends, ça ne se fait pas ou attends, mais qu'est-ce que tu fais ? On ne va pas intervenir dans son processus mais c'est magnifique comme quand, voilà, on entend maman, maintenant tu peux venir dans la chambre et donc voilà et c'est elle qui décide, enfin bon après, je ne veux pas non plus véhiculer le fait que c'est elle qui décide, mais c'est un exemple qui est beau, c'est que quand il y a quelque chose, elle sait en fait qu'elle a besoin de son espace et donc de se détacher, etc. Et puis quand elle sent que la connexion est de nouveau possible, elle la nomme, etc. Et on l'accompagne dans ça mais on ne va pas lui dicter tu devrais en fait te calmer après X temps ou il faudrait que ceci, il faudrait que cela, etc. On est vraiment dans ce bon, bon ça, merci aussi Gabor Maté mais je veux dire ça c'est vraiment très précieux aussi de se dire ok, voilà, l'authenticité quoi, je t'aime quoi qu'il arrive, je t'aime, tu cries, t'as fait ta bêtise, machin, etc. Je t'aime, je suis là, ok, et qu'il y ait vraiment cette différence entre voilà, c'est ça vraiment qu'elle aimer inconditionnellement quoi qu'elle va faire et puis après qu'il y a la reconnexion qui se fait quand c'est juste quoi. Et ça, ça inclut ce qu'on se répète en permanence dans un write, c'est aussi le respect du timing en fait, le respect du timing de nos réponses de figements, de nos réponses sympathiques. Merci infiniment Chloé, je sais que tu vas dire, merci infiniment pour ce tour à 360, voilà, de ce que ça peut, de ce que ça peut amener et puis engendrer et changer et transformer tout ce travail par le corps et puis quand on commence à respecter le timing, prendre soin et faire de son système nerveux son allié, je pense que c'est ça et vraiment prendre le temps de le comprendre, de le connaître puis de connaître soit son système nerveux. Merci à toi, merci à toi de m'avoir proposé ce temps ensemble, c'était quelque chose de, c'était important pour moi de pouvoir déposer des mots, partager, voilà, une partie de tout ce que le programme m'a apporté parce que ça a vraiment touché tellement de domaines de ma vie, des choses aussi qui sont, voilà, je m'en rends compte seulement maintenant, en fait, qu'il y a des choses qui font plus partie du quotidien et c'est vraiment incroyable comme ça se fait de façon organique, fluide et doux et je crois que vraiment cette voie de la lenteur, de la douceur, du prendre soin de façon différente en ralentissant, en prenant le temps, c'est quelque chose que tu dis et que tu redis à travers le programme de vraiment aller à son rythme, d'être à l'écoute de ce qui est possible, il y a des journées où il y aura plus de capacités que d'autres, etc., et d'être vraiment dans ce respect de ce retour à soi, de la compréhension de comment on fonctionne, de comment, voilà, fonctionne notre système nerveux, c'est vraiment, c'était la clé manquante, quoi, et donc, voilà, j'ai parlé de ton programme à plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui veulent le suivre, mais parce qu'elles ont vu vraiment dans ma chair et dans mon regard, dans qui je suis, etc., qu'il y a vraiment une transformation, en fait, et moi, je vais juste clôturer avec ce message d'espoir et de confiance aussi, de l'endroit dans lequel on est ne sera pas le même dans six mois, dans un an, etc., et que si c'est possible pour moi, pour d'autres personnes, etc., c'est possible pour tout le monde, en fait. C'est qui ? C'est Peter Levan qui dit que tout le monde peut guérir, tout le monde ne va pas guérir. C'est vrai que ça demande de l'engagement, du courage, c'est un travail, quand même, au quotidien, mais c'est un travail qui en vaut la peine et c'est un travail qui amène tellement de beauté, en fait, ce retour à soi. Oui, tellement de beauté, tellement de joie. Moi, j'ai une grande capacité augmentée pour la joie que j'avais perdue. Merci infiniment, Chloé. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.